Un tour à présent au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Sud-Komoé, précisément à Aboisseau, chef-lieu de la dite région. L'œuvre à Aboisseau est dans la région du Sud-Komoé, dirigée par le pasteur Bernard Théo. Ils ont eux aussi tenu le festival de louanges et de la Chaux-de-Grâce pour clôturer l'année dernière, ouvrir solennellement l'année 2024. Nous avons pu joindre au téléphone le pasteur Bernard Théo, qui nous a succinctement partagé les faits qui l'ont particulièrement marqué ou qui ont marqué l'église, tant à Aboisseau, qui est dans la région du Sud-Komoé. Il nous partage également les perspectives pour cette année 2024. Écoutons le pasteur Théo Bernard. 2023 a été une année très mouvementée dans notre région, avec plusieurs événements qui se sont suivis les uns après les autres. Ce qui mérite d'être noté, ce sont particulièrement les trois caravanes que nous avons organisées et envoyées à l'existence cette année 2023. La première s'est tenue dans le mois d'avril, avec l'implantation des 14 assemblées. La seconde dans le mois de septembre, avec l'implantation des 16 assemblées. Et la dernière qui s'est tenue du 21 au 24 décembre, avec l'implantation des 18 assemblées, soit un total de 48 assemblées, qui ont été implantées lors de ces trois caravanes. Nous avons également fait une implantation hors caravanes, ce qui porte les assemblées implantées dans le Sud-Komoé en 2023, à 49 assemblées. Il faut dire que c'était véritablement laborieux, mais en même temps, c'était très passionnant. En ce qui concerne l'année 2024, comme de bons disciples, nous essayerons, tant bien que mal, d'atteindre les résultats que nous avons déjà atteints en 2023. Et si la grâce de Dieu se manifeste encore dans nos vies, nous essayerons de dépasser ces obéritus de 2023. Je profite de cet instant pour dire à tout le Sud-Komoé mes meilleurs voeux, mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité, et surtout mes voeux de succès dans la conquête dans le Sud-Komoé. Je fais donc un clin d'œil à mes plus proches collaborateurs, qui ont été d'un soutien inestimable dans ces trois caravanes. Je parle en l'occurrence du couple Boro Didier et du couple Kouakouka-Jérémie. Je remercie vraiment tous les efforts, je remercie tout l'ensemble du Sud-Komoé. Que Dieu nous bénisse en 2024 avec un succès au-delà de celui de 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada